Hello tout le monde, on se retrouve pour la toute dernière étape du raid d'Oryx donc on tenait particulièrement à faire cette vidéo d'autant plus qu'on a mis un petit peu de temps à la réaliser mais au moins le tuto sera complet, clair, net et précis et on voulait vraiment mettre l'accent sur ce détail donc c'est parti, on va voir ensemble quelle est notre stratégie pour venir à bout d'Oryx dans le raid La Chute du Roi en mode normal donc c'est parti, vous spawnez à l'entrée de la salle et vous allez remarquer qu'il y a 4 plaques au total il va donc évidemment falloir attribuer une plaque à chaque joueur sachant qu'il y aura un joueur qui sera porteur de reliques et un joueur qui sera tampo et qui sera tout simplement chargé de nettoyer la salle de tous les mobs qui vont spawn au fur et à mesure une fois que vos 4 joueurs sont attitrés à une plaque en particulier vous avancez au fond de la salle et vous allez faire spawner Oryx en allant tout simplement dans la petite lumière qui flotte tout au bout de cette salle il faut savoir qu'il y a des mobs qui vont spawn dans la première partie de cette étape tout au fond de la salle, notamment 2 chevaliers qu'il va falloir éliminer rapidement à la suite de ça Oryx va se diriger vers l'une des plaques à gauche ou à droite et il va taper du poing sur cette plaque cela va indiquer que cette plaque sera tout simplement la première sur laquelle le premier des 4 joueurs va devoir monter ensuite c'est très très simple comme pour l'étape des filles juste avant il va falloir faire monter les joueurs un par un dans le sens antihoraire c'est à dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre cela va donc permettre de faire spawner des plaques en hauteur qui vont permettre aux porteurs de reliques de les emprunter afin d'atteindre la fameuse relique qu'il doit récupérer pour la suite de cette étape donc il faut savoir que si un joueur monte plus tôt qu'un autre les plaques vont spawner mais le porteur de reliques ne pourra pas la récupérer il est donc très important que les joueurs montent dans un ordre bien précis donc cette relique tout simplement va dégager une sorte d'aura qui va permettre de protéger vos coéquipiers pendant que vous allez tirer sur Oryx un petit peu plus loin donc il est très important que le porteur réalise son rôle à la perfection qu'il soit très juste au niveau timing d'autant plus que c'est lui qui armé d'une épée va devoir se charger d'éliminer le chevalier jaune qui va spawn au milieu de la salle lorsque le grand vaisseau de la ruche va venir le déposer donc lorsque le porteur atteint cette relique il va donc s'en apparaît et se rendre sur ce chevalier et il va devoir faire une touche action sur le chevalier pour récupérer son bouclier pendant ce temps de leur côté les 4 joueurs sur leur plaque respective auront un ogre qui vont spawn et il faudra bien évidemment l'éliminer le plus rapidement car cet ogre va donner une boule noire et c'est cette boule noire qui va vous permettre de DPS Oryx donc tout simplement la meilleure solution à cette étape c'est d'effectuer des tirs croisés c'est à dire que le joueur de gauche s'occupe de l'ogre de droite et inversement bien évidemment les snipers sont à privilégier ainsi que les grenades pour pouvoir immobiliser un maximum l'ogre de chaque joueur respectif une fois les 4 ogres et le chevalier jaune donc le porteur d'Oryx éliminé il faut absolument que les 4 joueurs se retrouvent sur la plaque ou à taper Oryx pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur ce dernier donc le porteur de Laura sera bien évidemment présent au milieu de tout le monde et vous allez pouvoir taper en plein coeur d'Oryx à savoir que si votre équipe n'a pas assez de DPS il est peut-être préférable de rester directement au sol et dans ce cas d'invoquer le rempart ainsi que l'arme de lumière de l'un de vos titans donc il faut savoir également que lorsque Oryx va taper dans ses mains et lorsque son coeur va s'ouvrir vous apercevrez un grand vide blanc mais il y a une sorte de masse noire qui est en réalité son coeur qui est à peine visible et qui se trouve bien au centre de ce grand vide blanc donc il va falloir privilégier les snipers encore une fois ou bien la sulfateuse à condition qu'elle soit d'un assez haut niveau afin de pouvoir le DPS rapidement si vous n'êtes pas assez puissant et efficace ou alors si vous manquez beaucoup trop vos tirs il va tout simplement taper du point à nouveau ce qui va mettre fin à votre partie si vous avez été efficace Oryx va donc reculer une première fois il va falloir que tous les joueurs se retrouvent au centre de la pièce effectuer un rapide décompte utilisez si possible des grenades qui vont mettre tous les joueurs en mode furtif notamment la grenade de fumée du chasseur sur la dernière doctrine et rendez-vous en même temps simultanément dans les 4 boules noires qui en spawn une fois que vous voyez votre pseudo apparaître en bas à gauche de votre écran vous pouvez revenir au centre de la pièce dans l'aura bien évidemment du porteur de reliques afin de pouvoir terminer de tirer sur Oryx qui va finalement lâcher prise et tomber dans le vide vous aurez donc franchi une première étape alors une fois ceci terminé vous n'êtes pas au bout de vos peines puisque va alors se déclencher une sorte de pas d'Oryx c'est à dire qu'il va falloir que tous vos joueurs se mettent à courir pour éviter la mort immédiate une seule et unique solution il va falloir courir en même temps autour de vos plaques donc il y aura forcément deux plaques qui vont être utilisées par deux joueurs la meilleure solution étant de courir l'un et l'autre à l'opposé ne vous croisez jamais sinon le joueur précédent va faire mourir le joueur suivant et ainsi de suite vous l'avez compris c'est très très simple il vous suffit d'être constamment en mouvement pour pouvoir éviter cette mort foudroyante vous avez donc franchi un premier cap une fois cette étape terminée il va falloir recommencer une deuxième fois Oryx va choisir à son tour une nouvelle plaque il va donc falloir répéter cette étape une seconde fois n'hésitez pas autant que possible à tirer un maximum sur tous les ennemis qui vont spawn à droite et à gauche de la map afin de pouvoir vous faire chemin libre si vous n'avez pas la possibilité de mettre toute votre équipe en furtif et ceci notamment pour l'étape où vous devez vous rendre chacun en même temps dans les boules noires donc une fois que ceci a été fait une deuxième fois il va se passer quelque chose de particulier notamment si vous avez réussi à enlever un peu plus de la moitié de la vie d'Oryx vous allez tout simplement être téléporté dans un monde parallèle dans lequel vous allez devoir affronter un premier écho d'Oryx qu'il va falloir directement spawn kill c'est à dire que si vous ne le tuez pas immédiatement ce sera tout simplement la fin de la partie il va donc falloir être efficace puissant et organisé pour en venir à bout donc une fois téléporté dans un premier temps il faut savoir que vous allez être téléporté un joueur après un autre donc il va falloir que chaque joueur soit bien équipé la meilleure solution pour éliminer l'écho d'Oryx bien évidemment c'est d'y aller à coup de super et à coup de sulfateuse ce sont les solutions les plus efficaces contre l'écho d'Oryx donc il va falloir absolument en venir à bout en un seul tour afin de pouvoir être re-téléporté à nouveau dans la salle de combat principale encore une fois pour cette étape n'hésitez pas à utiliser le titan avec arme de lumière et pourquoi pas le casque de 514 puisqu'il faut savoir que d'autres ennemis seront présents dans cette salle et que vous ne récupérez pas votre vie donc si vous êtes touché voire éliminé par ces ennemis vous ne pourrez pas revenir au combat dans cette salle lorsque toute l'équipe est revenue donc dans la salle principale une troisième session similaire aux deux premières va avoir lieu ce sera encore une fois l'occasion d'enlever un maximum de vie à Oryx si ce n'est pas suffisant vous allez être téléporté une seconde fois si ça l'est suffisamment va alors se passer une dernière chose qui reste ma foi assez surprenante tout simplement Oryx va se placer en face de vous il va lui rester très peu de vie il va donc falloir être rapide et efficace donc vous vous mettez tout simplement au centre de la salle et lorsqu'Oryx va ressurgir directement en face de vous vous n'aurez plus qu'à lui tirer quelques balles de sniper bien placées pour l'envoyer voler parmi les étoiles ce sera donc la fin de votre long et douloureux combat contre Oryx donc voilà ce petit tuto est terminé au niveau des armes je vous recommande bien évidemment d'utiliser des armes ayant le plus haut niveau d'attaque possible privilégier les sulfateuses les snipers et les armes du raid qui ont un dégât supplémentaire contre les corrompus au niveau des doctrines la nouvelle doctrine du chasseur est intéressante puisqu'elle possède une grenade fumée qui est très stratégique également un arc qui va permettre de générer des orbes de lumière à tous vos coéquipiers pour le titan privilégié on l'a dit la doctrine défenseur avec le casque de 5-14 pour pouvoir être le plus efficace possible tout ceci en ayant armes de lumière bien évidemment et pour l'arcaniste pas de préférence spécifique n'hésitez pas cependant à abuser de la réanimation afin de pouvoir rester toujours présent au combat et aider vos coéquipiers en cas de besoin si vous gérez bien cependant alors dans ce cas là n'hésitez pas à mettre la bombe nova qui pourrait être redoutable contre les codorix et contre les ogres j'ai donc fait le tour de toutes les infos que j'avais à vous communiquer sur cette dernière étape du raid d'oryx j'espère que ça vous sera utile n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à me laisser votre point de vue un petit like si vous avez aimé je vous souhaite une très bonne soirée et profitez bien de ce nouveau DLC ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada